le gros intérêt de la sc 5000 c'est qu'on peut jouer deux sources c'est à dire deux morceaux sur le même lecteur de manière indépendante donc c'est ce que je vais vous expliquer là alors pour changer de lecteur c'est à dire pour passer du morceau 1 au morceau 2 on va utiliser le bouton layer donc là on voit que je suis sur le a si je switch je suis sur le b alors je vais charger un premier morceau sur le a donc je suis dans une playlist je charge un morceau donc il charge mon premier morceau pour vous montrer si je mets lecture on voit que mon premier morceau sort sur une la piste 3 je vais le laisser tourner et vous voyez je passe en b où il ya déjà un morceau chargé donc je vais en charger un deuxième différent il le charge donc mon morceau a fonctionne toujours et là je vais pouvoir lancer mon morceau vous voyez tout à l'heure je vous parlais de la de la fonction d'indul lock hop je vais arrêter le plateau et je peux me balader et là on voit bien que le lecteur a et b sont complètement indépendants et sortent part deux pistes audio différentes donc on peut vraiment mixer avec le même essai 5000 sur deux pistes différentes pour pouvoir égaliser manière différente les fonctions sont complètement indépendantes si je repasse sur le a un voyez je peux switcher de forme d'onde et puis sur le lecteur on voit en fait les deux formes simultanées donc là je vais placer des points q à la volée pour avoir une petite indication tiens hop voilà on voit les points q qui apparaissent tout de suite avec des couleurs et à chaque fois que je change là j'étais sur une boucle je l'arrête toutes les options on les voit apparaître à chaque fois sur chacun des lecteurs les lecteurs sont complètement indépendants là voyez par exemple je vais augmenter ici sur le b jusqu'à 106 bpm et ben si je switch ici en remettant mon pitch à zéro je peux aussi aller pitcher de manière différente mon autre lecteur tout en gardant mon tempo à 106 sur l'autre tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz